bien bonjour à tous donc aujourd'hui cinquième et dernier épisode sur la vinification en blanc sec chez nous donc aujourd'hui le soutirage donc après la fermentation alcoolique les levures qui ont servi à transformer les sucres en alcool meurent et ces levures sont plus lourdes que le jus donc elles vont tomber au fond de la cuve pour reprendre le jus donc fermenté ce qu'on appelle plus du jus d'ailleurs c'est du vin ce vin on va le prendre avec une pompe par un tuyau on va brancher ce tuyau à une pompe qui va se diriger vers une autre cuve on va reprendre le jus on va mettre le tuyau en haut on va arriver par exemple en dessous de la de la de la trappe du trou d'homme on a sur certaines cuves une jauge qui nous montre où on en est et donc là au moment à la fin de la fermentation on n'a pas autant de lits de levures mortes en fait ce qu'on appelle les lits c'est les levures mortes à la fin de la fermentation alcoolique on n'en a pas autant que des bourbes encore heureux on a par exemple ça de lits donc on va retirer le jus jusqu'ici ensuite on va enlever la trappe on va dévisser on va enlever et on va aspirer le jus jusqu'à ce qu'on voit des lits ensuite on arrête au niveau des lits ces lits vont être ensuite collectés par la distillerie voilà et donc une fois que notre fermentation alcoolique et que notre soutirage est fait on a du vin du vin qui est dépourvu d'impureté et dépourvu de lits de levures mortes à la suite de ça ce sera une autre étape et on ne sera plus sur la vinification mais sur l'élevage du vin donc voilà pour cette étape de soutirage de séparation du vin et des lits moi je j'espère que cette petite série d'une semaine sur la vinification d'un vin blanc je précise bien d'un vin blanc l'itinéraire pour un vin rouge n'est pas le même j'espère que cette petite série de vidéos d'une semaine vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker si ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo salut